Et on retrouve en direct depuis Tunis, Tarek Argaz, il est porte-parole du Haut-Commissariat aux Réfugiés pour la Libye. Bonsoir M. Argaz. Oui, bonsoir. Alors les survivants de ce naufrage ont été pris en charge par des équipes partenaires du HCR à leur débarquement hier à Homs. On s'en doute, les rescapés étaient choqués. Racontez-nous comment s'est déroulée leur prise en charge. Oui, donc après le terrible naufrage qui est survenu très tôt hier matin et après que les pêcheurs locaux et les gardes-côtes libyens ont amené ces gens sur la côte, très vite on a déployé nos partenaires pour prendre en charge les environ 140 survivants. On a fourni l'assistance médicale et humanitaire et on a transféré les cas les plus graves vers un hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Alors on parle de la pire tragédie de l'année. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit ce soir, il y a quelques instants, profondément attristé par le décès de 155 migrants suite à ce naufrage. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur les circonstances de la tragédie et cela suite aux témoignages des migrants que vos collaborateurs du HCR ont pu notamment recueillir ? En effet, selon les quelques témoignages qu'on a eus, les survivants sont encore en état de choc. La plupart ont perdu des membres de leur famille et selon les témoignages, on a pu savoir que la majorité c'était des Érythréens, il y avait aussi des Soudanais. Mais si le bilan de mort se confirme qu'il y a environ 150 personnes, ce serait la pire tragédie connue depuis mai 2017. Avant cette tragédie, on avait déjà eu presque 700 décès qui s'étaient passés en Méditerranée. Et cette année serait encore une année tragique en ce qui concerne les naufrages en Méditerranée. Le HCR, les ONG et de nombreux États s'accordent pour dire qu'il faudrait mettre un terme justement à ces drames en Méditerranée, des drames qui ont coûté la vie à au moins 500 migrants au cours des sept derniers mois. Mais sur la méthode, tout le monde n'a pas la même vision de procéder. Que préconisez-vous au niveau du HCR ? Donc on a besoin davantage d'engagement international pour prévenir les pertes en vies humaines dans la mer Méditerranée, comme vous le savez. Il y avait plusieurs acteurs qui étaient présents les années précédentes en mer Méditerranée pour sauver les vies. Mais actuellement, il n'y a plus personne pour venir en aide en cas de détresse. Donc les opérations de recherche et de sauvetage qui sont souvent laissées aux ONG ne peuvent pas continuer. Rappelons que les dispositifs de recherche et de sauvetage dirigés par les États membres de l'Union européenne ont été limités ou ont limité leur présence en mer. Donc c'est nécessaire que ce genre de dispositif soit réactivé. Et en même temps, il faut reconnaître le rôle crucial joué par les ONG. Et leur action, leur activité ne devrait pas être criminalisée ni stigmatisée pour le seul fait de sauver des vies en mer. Merci Thalère Algaz. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés pour la Libye. Vous étiez en direct avec nous depuis Tunis. Merci.